Par un paradoxe déconcertant, ce peuple qui a eu, sinon la plus belle, du moins la plus attachante, la plus émouvante histoire du monde, celle de la transplantation d'une race humaine sur un sol étranger dans les pires conditions biologiques. Ce peuple éprouve une hygiène à peine dissimulée, voire quelque honte, à entendre parler de son passé lointain. C'est que ceux qui ont été pendant quatre siècles les artisans de la servitude noire, parce qu'ils avaient à leur service la force et la science, ont magnifié l'aventure en comptant que les nègres étaient des rebuts d'humanité, sans histoire, sans morale, sans religion, auxquelles il fallait infuser n'importe comment de nouvelles valeurs morales, une nouvelle investiture humaine. Et lorsqu'à la faveur des crises de transmutation que suscita la Révolution française, la communauté d'esclaves de Saint-Domingue s'insurgea en réclamant des titres que personne jusque-là ne songeait à lui reconnaître, le succès de ses revendications fut pour elle tout à la fois un embarras et une surprise. Embarras inavoué d'ailleurs, du choix d'une discipline sociale, surprise d'adaptation d'un troupeau hétérogène à la vie stable du travail libre. Évidemment, le parti le plus simple pour les révolutionnaires en mal de cohésion nationale était de copier le seul modèle qui s'offrit à leur intelligence. Donc, tant bien que mal, ils insérèrent le nouveau groupement dans le cadre disloqué de la société blanche dispersée. Et, ce fut ainsi que la communauté nègre d'Haïti revêtit la défroque de la civilisation occidentale au lendemain de 1804. Dès lors, avec une constance qu'aucun échec, aucun sarcasme, aucune perturbation n'a pu réfléchir. Elle s'évertua à réaliser ce qu'elle crut être son destin supérieur, en modelant sa pensée et ses sentiments, à se rapprocher de son ancienne métropole, à lui ressembler, à s'identifier à elle, tâche absurde et grandiose, tâche difficile s'il en fut jamais. Mais c'est bien cette curieuse démarche que la métaphysique de M. de Gaultier appelle un bovarisme collectif, c'est-à-dire la faculté que s'attribue une société de se concevoir autre qu'elle n'est. Attitude étrangement féconde, si cette société trouve en elle-même les ressorts d'une activité créatrice qui la hausse au-dessus d'elle-même, parce qu'alors la faculté de se concevoir autre qu'elle n'est, devient un aiguillon, un moteur puissant qui la presse à culbuter les obstacles dans sa voie agressive et ascensionnelle. Démarche singulièrement dangereuse, si cette société alourdie d'un pedimenta, trébuche dans les ornières des imitations plates et serviles, parce qu'alors elle ne paraît pas apporter aucun tribut dans le jeu complexe des progrès humains, et servira tôt ou tard du plus sûr prétexte aux nations impatientes d'extension territoriale, ambitieuses d'hégémonie, pour la rayer de la carte du monde. Malgré des sursauts de redressement et des bouffées de clairvoyance, c'est par la mise en œuvre du second terme du dilemme qu'Haïti cherchera une place parmi les peuples. Il y avait des chances que sa tentative fût considérée dénouée d'intérêt et d'originalité. Mais, par une logique implacable, au fur et à mesure que nous nous efforcions de nous croire des Français colorés, nous désapprenions à être des Haïtiens tout court, c'est-à-dire des hommes nés en des conditions historiques déterminées, ayant ramassé dans leurs âmes, comme tous les autres groupements humains, un complexe psychologique qui donne à la communauté haïtienne sa physionomie spécifique. Dès lors, tout ce qui est authentiquement indigène, langage, mœurs, sentiments, croyances, devient-il suspect, entaché de mauvais goût aux yeux des élites éprises de la nostalgie de la patrie perdue. À plus forte raison, le mot « nègre », jadis terme générique, acquiert-il un sens péjoratif. Quant à celui d'Africain, il a toujours été, il est l'apostrophe la plus humiliante qui puisse être adressée à un Haïtien. À la rigueur, l'homme le plus distingué de ce pays aimerait mieux qu'on lui trouve quelques ressemblances avec un Eskimo, un Samoyed ou un Tangouz, plutôt que de lui rappeler son ascendance guinéenne ou soudanaise. Il faut voir avec quel orgueil quelques-unes des figures les plus représentatives de notre milieu évoquent la virtualité de quelques filiations bâtardes. Toutes les tirpitudes des promiscuités coloniales, les hontes anonymes des rencontres de hasard, les brèves pariades de deux paroxysmes sont devenues des titres de considération et de gloire. Quel peut être l'avenir ? Quelle peut être la valeur d'une société ou de telles aberrations de jugement ? De telles erreurs d'orientation se sont muées en sentiments constitutionnels. Durs problèmes pour ceux qui réfléchissent et qui ont la tâche de méditer sur les conditions sociales de notre milieu. En tout cas, il apparaît au lecteur combien notre entreprise est téméraire d'étudier la valeur du folklore haïtien devant le public haïtien. Qu'est-ce que nous savons que les deux, les deux, les deux, les deux, ans de la tête. Alors qu'on a voir des membres de la tête. Durs